L'industrie musicale, la musique, comme toute activité humaine, elle a des impacts négatifs. On entend beaucoup parler des changements climatiques, des émissions de CO2, etc. Évidemment, ces impacts négatifs sont très importants et, comme toute industrie, elle doit les réduire. Il n'y a pas photo. Pour autant, il y a peut-être plein d'autres aspects, et on va tâcher de les balayer ensemble. Au niveau des industries qui sont connexes à l'industrie musicale, vous avez par exemple l'industrie de la mode, tout le merchandising des artistes et de la musique. Vous avez aussi l'industrie de l'alimentation, évidemment, on va manger sur un festival. Et puis, le numérique, on écoute beaucoup de musique sur le numérique. Vous avez aussi la mobilité, quand on se déplace pour aller sur des événements musicaux. En fait, c'est une industrie qui touche à toutes les autres. Et donc, quelque part, elle peut aussi avoir des impacts positifs en aidant ces autres industries à se transformer. Et c'est une des parties qu'on abordera ensemble. C'est ce qu'on entend par transformation environnementale. On a parlé de réduire ses impacts positifs. Mais ensemble, là, on parlera ses impacts négatifs. Ensemble, on parlera de comment trouver des impacts positifs grâce à la musique. Comment la musique peut nous aider sur les grands enjeux environnementaux. Et la musique, c'est aussi l'art qui accompagne nos émotions. Donc, ce sera l'un des aspects qu'on abordera dans cette table ronde. On parlera aussi du courage qu'il nous faut pour aller tous ensemble dans ces enjeux-là et agir. Et puis, on parlera aussi des récits positifs, s'amener de l'inspiration environnementale. C'est un truc qu'on aime beaucoup, ce terme d'inspiration environnementale. Donc, on va tâcher d'amener ensemble de l'inspiration environnementale. Et il se trouve que c'est peut-être un des meilleurs festivals sur lesquels on est aujourd'hui. Terre du Son est très engagée. Les engagements environnementaux et l'inspiration environnementale se retrouvent un peu partout sur ce festival qui est peut-être l'un des plus grands festivals éco-responsables en France. En tout cas, sur ces sujets d'inspiration, il y a évidemment l'enjeu de la sensibilisation. Et on commence à voir de plus en plus sur les festivals, peut-être des ateliers que vous connaissez, les fresques. Ça parle à quelqu'un, les fresques ? Fresques du climat, fresques de la biodiversité, fresques du numérique. Eh bien, les festivals commencent à organiser des moments comme ça, de ce type-là. Et alors, je me tourne vers toi, Julie. Justement, tu es fresqueuse. Tu animes la fresque du climat. Alors, Julie, c'est quoi une fresque ? Pourquoi c'est important ? Oui, je suis contente. J'ai vu quelques mains se lever. Allez, on va être sûr. Qui a déjà participé à une fresque, quelle qu'elle soit ? Fresque du climat, etc. OK. Bon, les autres, il y a un stand, juste là-bas. Après notre table ronde, vous pouvez y aller. J'ai repéré qu'il y avait déjà un stand. Donc ça, c'est cool. On est présents de plus en plus sur des événements. Donc une fresque, en gros, la toute première qui est née, c'est la fresque du climat. C'est l'inventeur Cédric Ringenbach qui s'est posé la question. Comment je fais pour transmettre des connaissances qui sont complexes, voire systémiques, de façon simple, avec un jeu de cartes et ludique ? Et du coup, l'idée d'une fresque, c'est de distribuer des cartes par lot. En tout, il y a une quarantaine de cartes en général dans les fresques. Et de laisser le groupe, en général, c'est un groupe d'une petite dizaine, qui doivent réfléchir grâce à l'intelligence collective, à poser ces cartes et donc reconstituer une fresque, des liens cause-conséquence. Et ça ne fait pas une ligne droite, étant donné que c'est systémique. À la fin, on se retrouve avec un arbre géant. Et donc la fresque du climat, par exemple, ça explique le dérèglement climatique, qui est très complexe. Et donc en jeu de sensibilisation, c'est quoi l'importance de cette sensibilisation ? Est-ce qu'on peut faire abstraction ? Est-ce qu'on peut ne pas passer par ces ateliers-là pour agir ? Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Je pense qu'on a tous une sensibilité plus ou moins différente. Il y en a qui vont peut-être plus sensibles au film, à la musique, à d'autres outils. Mais la fresque, c'est quand même assez puissant parce que ça va toucher à trois aspects. Le kinesthésique, parce qu'on touche et on ressent des choses. Donc on va y revenir. On voit, c'est une fresque, c'est très visuel. Et c'est dans l'auditif parce qu'on communique avec les autres. Il y a l'aspect collectif. Et l'aspect collectif vient toucher aussi le fait qu'on retient beaucoup plus parce qu'on a ressenti quelque chose. Et au début, la première partie d'un atelier fresque, en général, c'est la reconstitution de la fresque de façon très technique. On est dans la tête. Sauf qu'au bout d'un moment, on va interroger l'humain qui sommeille en nous et l'humain qui ressent forcément des émotions. Donc on va volontairement interroger les gens sur, bon voilà, on vient de reconstituer cette fresque. Les nouvelles ne sont pas super pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Mais renouons-nous avec ce qui nous lie tous, à savoir nos émotions. Et on va interroger les gens sur ce qu'ils ressentent parce que les émotions, c'est quelque chose culturellement qu'on a un peu atténué, qu'on ne met pas beaucoup en valeur. Et moi, c'est un truc que j'essayais déjà quand je faisais du conseil en management, du coaching d'équipe, de venir chercher. Parce que moi, je leur disais, les gars, vous savez, si on ne voulait pas écouter vos émotions, ça fait longtemps que vous vous auriez remplacé par des robots. Donc je l'ai provoqué un peu comme ça. Et je leur disais, mais justement, on vient vous chercher parce que vous avez ce truc en plus, ces émotions. Et en plus, notamment dans le rythme de l'atelier, c'est hyper important parce que dans émotions, il y a motion, motion, qui signifie mise en mouvement. Et donc, après avoir pris conscience de nos émotions, ce qui va arriver derrière, plus ou moins longtemps après, en suivant, quelquefois on parle de courbe du deuil ou courbe du changement, eh bien, c'est la mise en action. Mais le passage obligé, entre guillemets, c'est de nommer ces émotions, d'en prendre conscience, de les extérioriser. Et il existe plein de formes pour les extérioriser. Et on va y revenir un peu plus tard avec toi sur les émotions, puisque c'est le sujet de ton livre. On en parlera dans quelques instants. Merci, Julie Hélain, d'être avec nous. Et donc, évidemment, cette mise en mouvement qui profite aussi à l'industrie musicale et à ces festivals, qui aujourd'hui utilisent ces ateliers pour embarquer tout le monde dans cette grande révolution écologique qu'on est en train de vivre. Alors, je vais m'adresser à toi, Arthur. Tu as aussi un parcours environnemental, ainsi que tu fais aussi de la sensibilisation, notamment sur l'alimentation durable, je crois, historiquement. Oui, donc moi, j'ai une formation d'ingénieur et notamment en agronomie. Et on va dire que la première partie de ma carrière s'est faite dans ce qu'on appelle le développement durable. Comment travailler avec des entreprises, notamment sur les enjeux alimentaires, pour qu'ils modifient leurs pratiques, pour qu'ils réinvestissent leurs filières, pour qu'ils puissent développer de nouveaux cahiers des charges qui vont être plus respectueux de l'environnement, plus rémunérateurs, bien évidemment, pour les gens qui produisent, ce qui est une meilleure répartition de la valeur. Et donc, oui, en fait, il y a tout un enjeu en intervenant auprès des entreprises, qui est véritablement de leur donner les outils de compréhension, de formation, pour qu'ils puissent mieux comprendre, en fait, ce qui se passe au sein des produits qu'ils traitent. Et parce qu'en fait, ce qu'on voit sur un paquet de secteurs économiques, c'est que les chaînes de valeur se sont énormément étendues. Et en fait, les gens qui travaillent sur des sujets sont très déconnectés de ce qu'ils vont véritablement vendre. Donc, si on tire un peu les traits, on va dire que quelqu'un au marketing chez Monoprix n'a aucune idée de comment on pousse une pomme. Et quand il veut développer un programme autour de pommes plus responsables, il y a tous ces enjeux à aller lui expliquer. En fait, comment on revient du champ à l'assiette et qu'est ce qui se passe derrière ? Quels sont tous les tenants et aboutissants en termes de pratiques agricoles, de modèles économiques au sein des filières ? Est-ce que ça répond à ta question ? C'est très bien et du coup... C'est très prosaïque. Et on parlera un petit peu tout à l'heure de ta bascule vers la musique. Et aujourd'hui, tu es le coordinateur justement de l'association Music for Planet. Tu as animé récemment justement un atelier, enfin en quelques phrases, un atelier sur l'alimentation durable au sein de l'industrie. Tout à fait, oui. On était présents à la journée des référents RSE du ProDIS. Ce qui fait très technique, dit comme ça, mais on va dire que le ProDIS, il faut l'imaginer, c'est un peu le MEDEF. Des entreprises de la musique. Donc c'est tous les gros acteurs qui ont aussi des gros impacts et qui commencent à se questionner, seulement maintenant, mais ils commencent à se questionner sur ces enjeux-là. Et en fait, l'atelier, outre le fait de transmettre des connaissances, et en fait en une heure, ce n'est pas évident non plus de rendre des gens qui expèrent des enjeux alimentaires. Mais là où on voit que ça prend, en fait, c'est au niveau de l'émulation que ça crée. C'est un peu comme avec les fraises, c'est en fait mettre des gens qui, alors là, peuvent être dans des rapports plutôt de compétition économique, mais qui se retrouvent en fait confrontés à des enjeux qui sont tout à fait similaires, et justement dépasser ce contexte concurrentiel. Et de mettre des gens autour de la table qui disent, ah ouais, bah nous on a réussi à passer ça plutôt en végétarien. Ah ouais, mais comment vous avez fait, parce que nous on a des problèmes avec les artistes qui disent ça, bah je sais pas. Typiquement, on leur dit, bah Terre du Son, par exemple, dénonce les riders des artistes, enfin les riders c'est les conditions des artistes. Si les artistes veulent de la Heineken, à Terre du Son, ils vont leur dire, bon bah non, en fait, on va vous mettre de la bière locale, et puis plutôt que d'avoir du Côte du Rhône, vous aurez du Chinon, et c'est très bien. Mais en tout cas, ces partages d'expériences entre différents professionnels de la musique qui n'ont pas l'habitude d'échanger et de travailler collectivement, c'est là où on voit que c'est hyper important de leur donner des clés de compréhension, mais surtout de les amener à travailler ensemble. Et le Prodys, de plus en plus engagé, notamment à travers Hermine Pellissier du Rossas, qui était là l'an dernier d'ailleurs, elle était intervenante sur cette même Agora, c'est elle qui s'occupe du développement durable là-bas, et les professionnels de l'industrie musicale, évidemment, s'emparent de ces sujets, et ils trouvent beaucoup d'éveils, et cette industrie musicale peut nous aider à manger mieux, tout simplement. Et du coup, Christophe, toi aussi, sensibilisation, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de ton voyage un peu plus tard, mais tu viens aussi de l'environnement, tu étais ingénieur dans l'environnement, et tu es toujours d'ailleurs sur ces sujets-là. Voilà, parle-nous un peu de sensibilisation, et puis évidemment, on parlera un petit peu plus en détail de ton aventure. Mais sensibilisation ? Oui, alors sensibilisation, c'est effectivement, on en discutait tout à l'heure... Plutôt sur la mobilité, toi ? Oui, plutôt sur la mobilité. On en discutait d'ailleurs à table tout à l'heure avec Alexandre, et on se posait la question de quand est-ce qu'avait été notre année charnière de révélation des enjeux environnementaux. Et donc tous les deux, ça a été 2018. Effectivement, 2018, alors moi, c'était à l'occasion d'un voyage, je suis parti voyager pendant un an, avec mon alto qu'on voit ici, qui est un grand violon. Alors ça ressemble à un violon, mais c'est un peu plus grand. Ça se joue de la même manière. Et au retour de ce voyage, où je suis allé rencontrer entre autres des associations, pardon, quête des enfants défavorisés par la musique, j'ai eu aussi ma prise de conscience environnementale. Alors je me rappelle en particulier, j'étais dans des yurtes en Mongolie, à jouer avec des nomades, et là, on était dans le sud de la Mongolie, donc dans le désert de Gobi, et il m'explique qu'il n'a pas plu depuis un an, et qu'il y a de moins en moins de végétation. Alors déjà, c'est une vie qui est extrêmement difficile, des territoires qui sont très arides, et donc les bêtes, ils ont quelques chèvres, c'est le gros de leur élevage, n'avaient quasiment plus de nourriture. Et donc là, ça a été moi le premier élément de prise de conscience, puis après, qui s'est poursuivi pendant tout le voyage. Et donc à mon retour, je me suis dit, mais j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de transmettre sur ces enjeux-là. Et donc je le fais à la fois au travers d'un livre, on en parlera peut-être. Vas-y, présente-le maintenant, c'est le moment. Petit instant publicité. Donc j'ai autopromo, voilà. Alors oui, je n'ai pas précisé, sur le stand Music for Planet qui se trouve sur le village des innovations, on aura une petite, juste après, on va y aller, nous, nos intervenants seront là-bas, et on fera une petite séance de dédicaces si ça vous intéresse, s'ils ont quelques livres, vous pourrez s'y commander, mais en tout cas, voilà, il y a évidemment une petite séance de dédicaces si ça vous intéresse d'acquérir le livre et d'avoir une petite dédicace par nos auteurs. Donc vas-y. Avec grand plaisir. Et donc cette belle aventure. Oui, donc cette aventure que j'ai rédigée sous la forme d'un livre. Pourquoi ? Parce que j'avais envie à la fois de partager mon aventure, mais également de sensibiliser sur les questions environnementales et donner surtout des pistes d'action. C'est une expertise initiale à la base sur la mobilité. En partie, oui, surtout sur la mobilité. Et donc j'ai en trop de faits dans ce voyage un périple en train qui m'a emmené jusqu'au Tibet depuis Paris. Combien de milliers de kilomètres ? Quasiment 13 000 kilomètres en train. 13 000 kilomètres en train. Et donc c'est vrai que je suis un grand, alors dans le jargon on dit un ferro-vipathe, c'est une personne qui adore voyager en train, donc je fais partie de ces gens-là. Ferro-vipathe, c'est ça ? Ferro-vipathe. Ferro-vipathe. Ferro-vipathe, oui. Nous aurons appris un nouveau, merci Christophe. Et donc aujourd'hui j'adore voyager en train, donc ça fait partie aussi de ma conviction. Alors j'adore voyager, mais aussi montrer qu'on peut continuer à voyager, même aller loin, mais le faire différemment. Et donc je fais aussi beaucoup de transmissions dans l'enseignement. Donc c'est un peu mon fil conducteur aujourd'hui. Et également autour de la musique, mais on va peut-être pas trop s'étendre. Mais si, mais si. Donc un alto pour passeport, c'est le titre de ton livre. Et tu as aussi une conférence, c'est Viola Around, c'est ça ? Oui, et puis un spectacle jeune public. Et en entreprise également. Alors conférence plutôt en entreprise. Et puis sinon, oui, pour les jeunes publics. Alors ça, ça a été, j'ai fait une très belle rencontre en revenant de voyage. J'ai rencontré une pianiste. Et on a décidé de monter un spectacle jeune public. C'est elle qui avait cette idée-là de se dire, mais c'est important aussi d'aller parler aux plus jeunes. Et donc on les amène voyager pendant 45 minutes. Et on leur amène aussi des éléments liés à l'environnement. Alors sans leur faire peur. Ça, c'était très difficile. Donc on a travaillé avec une metteuse en scène. Et ça a été extrêmement difficile parce qu'en tant qu'adulte, on peut facilement dire tout va mal. La planète se casse la figure. Il faut qu'on réagisse. C'est impossible de dire ça à des tout petits ou au risque de les perdre et de les rendre très malheureux. Et donc, il a fallu trouver des manières pour contourner cette question. Et donc, ça a été très, très riche d'enseignement aussi de se dire comment on peut justement communiquer de manière positive. Et les nouveaux récits dont on parlera à la fin font partie de cette manière de communiquer positivement. Et je trouve ça très important. Donc, ce qu'on dit par nouveaux récits, c'est vous montrer qu'on peut faire des actions différemment, mais sans pour autant être malheureux ou renier sur des choses qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Merci Christophe Touchard. Et on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu fais partie des explorateurs Music for Planet. C'est comme ça qu'on appelle ces innovateurs de l'exploration, on va dire. Mais justement, tu as mentionné les nouveaux récits, les émotions. On va basculer là-dessus. Et toi, Julie, Julie Hélain, tu es justement la coordinatrice et la rédactrice principale d'un livre aussi. Je te laisse nous le présenter. Yes. Eh bien, pareil. Donc, tout ce qui était émotions, écritures, ça m'a beaucoup parlé. Je suis aussi animatrice de la fresque des nouveaux récits qui sensibilisent au fait que les nouveaux récits parlent. On va en reparler après. Et donc, je me suis dit, tiens, et si on utilisait le vecteur de lecture pour sensibiliser ? Et donc, j'ai écrit un premier texte qui m'a un peu libérée sur tout ce que je ressentais par rapport à l'urgence écologique. Avec des émotions négatives et des émotions positives. Eh bien, moi, je n'aime pas trop dire négatives et positives parce que ça, finalement, ça revient sur le côté très binaire de notre monde, le bien, le mal, etc. C'est pour ça que je préfère parler d'émotions de confort ou d'inconfort. Par exemple, la peur, la tristesse, la colère, c'est l'inconfort. La joie, c'est le confort. C'est les quatre plus grandes familles. Et le courage, tu le classes aussi comme une émotion ? Trouver le courage. La musique peut nous aider, des fois, à trouver le courage. Moi, je dirais que le courage, c'est l'étape d'après. Vu que c'est plus ce qu'on appelle la demande ou l'action. Moi, je me suis formée à la communication non violente. Et en fait, on part des émotions. Derrière chaque émotion, on a forcément un besoin qui est soit comblé. Tout est ouvert si on ressent du confort ou bien si on ressent de l'inconfort. Ça veut dire qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers la demande, donc la mise en action. C'est pour ça que c'est vraiment lié, émotions, actions, pour revenir à une situation de confort. Et donc, tout mon cheminement, mes expériences et tout m'ont amenée à écrire ce texte, à le poser, en voyage en train d'ailleurs. Comme quoi le train inspire. C'est vraiment un temps qu'on prend pour soi, soit pour lire, soit pour écrire. T'es allée où ? C'est marrant parce qu'en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Si vous voulez, vous pourrez découvrir ce texte. J'avais 30... Non, c'était pas le jour de mon anniversaire, c'était quelques jours avant. Bon, j'ai écrit comme si c'était mon anniversaire, bref. Et j'allais dans le sud, renouer avec mon ancienne vie, parce que j'ai vécu un peu dans le sud et j'allais voir des copines. Et je me suis dit, putain, le jour de mes 30 ans, je vais pas pouvoir le fêter avec mes potes, parce que mon enfance a fait que j'ai été balottée à plein d'endroits différents, avec la distance, etc. Et j'ai fait le lien petit à petit avec le fait que dans notre société de consommation, mes parents aient beaucoup de choix de vie. Il y a eu beaucoup de tiraillements, beaucoup d'émotions fortes et tout, qui ont fait que c'était assez difficile. Et pourtant, moi, je voulais juste des choses très simples, des plaisirs simples de la vie. Et l'amitié, par exemple, en fait partie. Et donc, une fois avoir posé sur papier ce qui se passait dans ma tête et dans mon cœur, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai eu envie de faire vivre cette expérience à d'autres personnes. Donc, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux. J'ai demandé, voilà, qui a envie d'écrire ses émotions face à l'urgence écologique ? De un, pour se libérer soi-même, pour ranger ses idées, pour faire quelque chose qui est très thérapeutique, finalement. Quand on va voir un psy, il nous demande régulièrement comment tu te sens. Ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir exprimer, extérioriser ce qui se passe et avancer dans sa courbe du changement et donc sa mise en mouvement. Et ensuite, c'était un appel lancé sur les réseaux. Une fois, on va dire, tout le contenu écrit, l'idée, c'était d'en faire un livre pour que n'importe qui puisse s'approprier à ses auteurs. Donc, c'est des citoyens lambda comme vous et moi. Et quelques acteurs du changement aussi. C'est un livre collaboratif avec des citoyens et des acteurs du changement. Exactement. Il y en a qui, carrément, un peu comme moi qui est, on dit bifurqué ou transitionné, qui en ont fait leur métier, qui sont devenus acteurs du changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de ranger les histoires par ordre de gens qui sont, OK, première prise de conscience. Et d'autres qui ont carrément basculé vers la fin et qui en ont fait leur métier, voire leur mode de vie. Ils vivent en écolieux, ils vivent vraiment de plaisir vraiment les plus simples dans des vies hyper minimalistes. Et donc, l'idée, c'est que ces lecteurs puissent, de un, se sentir moins seuls et s'identifier à ces auteurs qui les inspirent pour se mettre à leur tour en action. Tu voulais citer un exemple ou deux d'histoires qui t'ont marqué ? Oui. Tu m'avais parlé d'une artiste, que l'art et la musique pouvaient aider et l'art, tu m'avais parlé d'une artiste qui fait avec des masques, je crois. C'est ça. C'est devenu une super, une super pote. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle s'appelle, son nom, c'est Carnet de Mimi. Tu peux répéter, on n'a pas bien entendu avec le son ? Carnet de Mimi sur Instagram. On l'appelle aussi la reine des masques parce qu'en fait, elle est très sensible à l'environnement. Elle explique dans son bouquin qu'elle a vécu aux Antilles et qu'elle a vu finalement les récifs coralliens s'empirer. Et elle a été touchée. Ensuite, elle a vécu à Chamonix. Elle a été touchée par la pollution des déchets. Et la dernière pollution, grosse pollution en date, c'était pendant le Covid. À votre avis, c'était quoi pendant le Covid ? Ce qu'il y avait beaucoup. Ouais, les masques. J'ai spoilé un peu. Exactement. Les masques chirurgicaux. Elle s'est dit, mais putain, mais les gens, la plupart des gens croient que c'est fait en tissu. Mais en fait, c'est quasi que du plastique là-dedans. Et donc, elle s'est dit, il faut que les gens les voient. Par terre, les gens ne les voient plus. Ou, bah, ils s'en foutent. Ils considèrent ça comme des déchets. Sauf qu'au bout d'un moment, on sait très bien que les déchets, ça finit dans la mer. Et donc, dans notre estomac. Petit chiffre un peu dramatique. On ingère l'équivalent d'une carte bancaire par semaine de plastique. Donc, voilà, ça en fait partie. Et elle s'est dit, pour que les gens le voient, je vais les mettre sur mon corps. Et donc, elle s'est dit, bah, je vais utiliser ces masques comme matière première. Donc, elle enlevait les élastiques, elle coupait les bords et elle les enchaînait, elle les cousait entre eux. Et elle en a fait des vêtements et elle faisait même des défilés. Elle a contré la Fashion Week par la Trashen Week, par exemple. Et là, c'est devenu vraiment... Là, elle est artisan d'art dans un Fab Lab dans le Nord. Et elle veut vraiment se reconvertir là-dedans. De base, son métier, c'est claire de notaire, quand même. Donc, voilà, c'est une histoire de dingue qu'on peut retrouver, par exemple, dans ce livre, Nos émotions face à l'urgence écologique. Et merci beaucoup, Julie. Et un exemple d'art qui amène de l'inspiration environnementale potentiellement positive, en tout cas de la sensibilisation, et qui va accompagner nos émotions. Et justement, la musique, c'est aussi l'art qui accompagne nos émotions. Donc, la musique fait partie aussi de cette équation. Mais c'est aussi universel. On a trois choses qui sont universelles pour tous les humains. La musique, parce qu'on peut comprendre la musique, même si ce n'est pas notre pays. Le rire et notre planète. Et du coup, c'est un peu ce qui est frappant dans ton aventure, Christophe, c'est que tu es allé à la rencontre de gens dont tu ne parlais pas la langue. Et des fois, la seule langue que vous aviez, c'était la musique. Oui, c'est vrai. Donc, j'étais parti. Je l'ai dit, je suis parti avec mon alto. Au début, je voulais partir avec un piano, mais je me suis dit que c'était un peu compliqué. Donc, c'est plus pratique. Et je me suis retrouvé, je vous parlais tout à l'heure de la Mongolie. Je ne parle absolument pas mongol. Et pourtant, je me suis retrouvé à apprendre des morceaux mongols avec des jeunes mongols dans des yurtes au travers de la musique. Donc, effectivement, c'est un langage. Alors que je croyais complètement universel, je mettrais un petit bémol pour garder la métaphore musicale. Ce n'est pas tout à fait si universel que ça. J'étais assez surpris parce que j'étais en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'étais dans le nord de la Thaïlande. Et il y a un couple qui a monté une association pour accompagner des jeunes défavorisés où ils leur enseignent principalement les instruments à cordes de la musique occidentale, donc le violon, le violoncelle, alto. Et ils leur font jouer de la musique classique occidentale, type du Beethoven, etc. Et ils m'ont demandé d'intervenir pour leur faire une masterclass. Et à les écouter, je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apprendre ? Ils jouent déjà très bien quand même de l'instrument de musique. Et c'était plus sur l'interprétation. Et l'interprétation, je trouvais ça assez dur, très rythmique et avec assez peu de nuances. Donc je me suis dit, mais ce n'est pas un thème de Beethoven, ce n'est pas comme ça que j'aurais envie de le jouer. Donc j'ai essayé de leur expliquer une métaphore. Moi, je voyais une montagne, qu'on était en train de gravir une montagne. Et puis c'était le climax de la musique, puis ça redescendait. Et ils n'arrivaient pas du tout à capter ça. Et en fait, je me suis aperçu que la musique, elle puise aussi beaucoup dans nos ressources culturelles. Et qu'en Thaïlande, on a une musique qui est très rythmée, donc beaucoup basée sur des percussions. Et donc ils allaient puiser dans leurs ressources culturelles pour interpréter la musique, qui était de la musique classique occidentale. Donc c'est là où je me suis dit, c'est universel. Mais par contre, il y a quand même des petites zones sur lesquelles on peut interpréter différemment en fonction des ressources que l'on a. Et donc c'est important aussi d'échanger. C'est là où je veux en venir. C'est que je trouve que la musique, et c'est quand même un des gros aspects, c'est que la musique permet d'échanger. En fait, on apprend beaucoup de choses au travers de la musique. Et même si on ne parle pas effectivement la langue, on peut apprendre beaucoup de choses. Et ça, je suis persuadé que c'est un des défis qu'on a à gérer aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup du changement climatique. Mais le changement climatique va amener des conséquences en termes de mouvements de population qui vont être assez forts. L'ONU parle de plus d'un milliard de personnes qui vont devoir bouger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un milliard, c'est énorme. Et je vois malheureusement, dans beaucoup de pays, on a tendance à se refermer. Il y a un accroissement des mouvements nationalistes, etc. Et donc je me dis, la musique peut être un vecteur de... On peut tous apprendre ensemble. Et de se dire, mais je ne sais pas, un Pakistanais qui viendrait en France, il a autant à m'apporter que moi j'ai à lui apporter. Et il ne faut pas le voir comme un immigré qui fuit son pays. Mais il a aussi énormément à m'apporter. Et donc ça, je trouve que la musique peut vraiment être un vecteur de partage et d'échange et d'acceptation de l'autre. Et si on doit changer la culture de l'humanité, autant passer par les vecteurs culturels. Merci beaucoup Christophe, c'est un super exemple. Je rebondis en quelques mots avec la fresque de la biodiversité où il y a une carte, les services culturels. Mais je vais vous poser une petite devinette. Si je vous dis, un artiste, alors pas musicien, mais qui a beaucoup utilisé les animaux pour raconter des histoires incroyables. La fontaine, exactement. Qui était un grand animaliste. Et donc on a dans notre culture ça. Évidemment, on ne va pas la retrouver ailleurs dans le monde. La fontaine, c'est quand même très européen, très franco-français. En tout cas, vous avez beaucoup de choses dans notre culture. Les poules auront des dents, se battent comme chien et chien. Il y a la pluie comme Vasquipis hier soir. Vous avez plein d'expressions culturelles qui sont liées à la biodiversité. Ne l'oublions pas. Et la musique aussi, à ces aspects-là. Le violon, c'est du bois et du crin de cheval initialement. Et puis vous avez plein de chansons qui sont liées à la biodiversité, à l'environnement. Vous pourrez d'ailleurs les découvrir un peu sur notre stand. Et toi Arthur, tu es devenu artiste par la suite, après ton parcours environnemental. Et tu peux nous parler par exemple des songlines. Qu'est-ce que c'est que les songlines Arthur ? Alors qu'est-ce que c'est les songlines ? Peut-être juste en préambule à ces songlines, justement du fait d'avoir travaillé dans l'environnement, d'avoir toujours été musicien et d'aujourd'hui davantage en faire mon activité professionnelle. Il y a une bascule qui s'opère aujourd'hui à travers ces histoires de nouveaux récits où le monde de l'environnement se rend compte que ça devient compliqué de véritablement engager tout le monde, ou en tout cas suffisamment de personnes pour qu'il y ait une vraie transition écologique, sociale. et on voit qu'il y a tout un mouvement culturel qui est en train de s'intégrer autour de ces enjeux environnementaux, autour de la recherche environnementale. Effectivement, juste en faisant des conférences et où on va expliquer que les glaciers fondent, que c'est la cata avec le permafrost, en fait ça n'arrive pas à embarquer les gens. Alors justement, j'imagine que c'est des émotions qui font peur, on se referme sur soi-même plutôt que de s'ouvrir. Et donc il y a des vraies réflexions sur aujourd'hui comment est-ce que l'art va véritablement accompagner cette transition. C'est un peu ça qu'on appelle les nouveaux récits, c'est comment on construit des imaginaires qui sont durables, souhaitables, comment est-ce qu'on transmet par la peinture, le cinoche, la musique, toutes les formes d'art justement des récits qui vont être joyeux et engageants et qui restent au demeurant artistique. Et on va dire que je tâche de m'inscrire dans cette veine-là à travers mon activité artistique et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut parler de certaines choses à travers la musique, comment on en parle différemment. Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu une espèce d'opportunité incroyable de partir avec ma copine en résidence artistique au Groenland sur un bateau. Je suis jaloux. Oui, je sais, mais il me faut mes histoires aussi. Pas de la copine du Groenland. Ma copine est super aussi. La réflexion vient vraiment d'elle. Et en fait, le Groenland, on va dire que c'est assez emblématique de ce qui se passe aujourd'hui en termes de mutations climatiques. C'est des hivers qui durent beaucoup moins, la graisse qu'ils font, les gens qui bougent, des enjeux d'approvisionnement parce que rien n'est produit sur place. C'est un espèce de... Ça cristallise un peu tout un tas de sujets environnementaux. et on s'est dit, OK, on va là-bas. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et du coup, on s'est... En termes de récits, on est remonté très, très loin dans l'histoire. On est allé chercher chez les aborigènes. Donc tout le monde voit un peu la peinture aborigène, pointilliste, qui sont des véritables représentations du territoire. C'est Descartes. Et en fait, il y a aussi dans la culture aborigène, donc c'est des choses qui datent d'il y a 30 000 ans, ce qu'on appelle des songlines, donc des itinéraires chantés. Et en fait, les populations aborigènes, pour décrire le territoire, elles possédaient des bouts de champ qu'elles se transmettaient de l'une à l'autre. Mais en fait, chaque tribu allait avoir un bout du champ qui racontait comment ça se passait à travers des mythes, qui foncièrement disaient, là, il y a un point d'eau. Un truc hyper important quand on est en Australie. Où est le point d'eau, quoi ? Où est l'animal que je peux aller chasser ? Enfin, quels sont... Et donc il y avait vraiment cette description du territoire à travers des chansons. Et ça remonte à la nuit des temps. Et ça nous a vraiment fascinés. Et du coup, on a réfléchi à comment faire de la musique, comment faire un album qui ne soit pas juste un album de musique, mais une réflexion sur le vocabulaire cartographique. A savoir qu'aujourd'hui, en fait, avec tous les changements qui se passent, une carte hyper statique, classique, ça ne représente pas véritablement le monde qui est en mouvement. Ça donne... Enfin, avec justement ces transitions environnementales, ça donne très peu de place aux vivants. Ça représente la nature, mais de façon hyper statique. Mais ça ne parle pas du vivant, ça ne parle pas du non-vivant, ça ne parle pas des mythes. Et donc voilà, c'était la proposition qu'on avait faite où en fait, on a fait cet album qui s'appelle Songlines et qui est une proposition de représentation cartographique de ce moment de Groenland qu'on a vu, enfin, dans lequel on a vécu pendant un mois, qu'on a vu bouger, on a vu la banquise... Enfin, c'est normal que la banquise fonde aussi avec l'été, mais on est arrivé, il y avait de la banquise partout, on est reparti, il n'y avait plus de sol, enfin, des choses qui étaient assez marquantes, des questions de culture, enfin, de gens qui habitent un environnement qui est un environnement incroyable et qui en fait reste beaucoup dedans. Donc ceux qui s'emparent de l'environnement extérieur, ce sont les enfants, donc c'est les enfants qui jouent à l'hier du village. Et donc voilà, c'est... Alors, les nouveaux récits, ça peut être très touffu, c'est là où nous, on réfléchit aussi à comment on peut raconter des choses simples, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir... C'est de la musique, c'est du rock, c'est très Beatles, Pink Floyd, on chante en français, en anglais, et chaque chanson est une partie de ce territoire. Ça peut être le sol, ça peut être les enfants, ça peut être la ville qui est plus loin ou le village, et en essayant de raconter comment ces gens vivent dans cet environnement qui est assez extrême, qui évoluent, et voilà, c'est une proposition comme une autre. Et bien, c'est un très bon... Enfin, du coup, on va terminer sur cette partie, sur les nouveaux récits, avant de vous laisser la parole dans très peu de temps. Et en effet, les nouveaux récits, ce qui est compliqué, c'est d'imaginer le monde de demain, l'imaginaire et le monde désirable, celui dans lequel nous voudrions vivre demain. Et c'est très dur, en fait, d'imaginer ça. On a très vite les dystopies qui viennent. Vous savez, les dystopies à la Mad Max. Imaginez que ça va aller mal, c'est facile. Imaginez ce qui serait bien, c'est beaucoup plus dur. Et on commence, par contre, à avoir ce genre de récit. Alors, il y a un roman qu'on aime bien, et on en parlera peut-être un peu plus dans les questions-réponses, qui s'appelle Ecotopia, qui est assez intéressant, c'est une fiction. Mais toi, Julie, tu fais partie d'un projet qui s'appelle Team for the Planet, qui est un nouveau récit, quelque part. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur Team for the Planet, avant qu'on passe à la partie interactive ? Yes, et il me semble que c'est comme ça qu'on s'est connecté sur LinkedIn. Team for the Planet, c'est le plus grand mouvement européen. Il y en a qui connaissent Team for the Planet ? Oui, on a quelques mains levées. Pour les autres, allez découvrir. Oui, c'est le plus grand mouvement collectif, mouvement citoyen d'Europe sur le climat. Et en fait, eux, ils se sont dit, nous, qu'est-ce qu'on sait faire ? De l'entrepreneuriat. Donc, c'est six cofondateurs qui se sont dit, on va rassembler un milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à grande échelle contre le dérèglement climatique. Eux, ils se sont vraiment focussés sur le dérèglement climatique. Pourquoi ? Parce que ça se mesure beaucoup plus facilement. Et donc, il y a plusieurs ingrédients magiques à ça. Et là, n'importe qui parmi vous qui ne l'est pas encore associé peut devenir associé, donc actionnaire, à partir de 1 euro. C'est pour ça qu'on dit que c'est citoyen. On dit aussi que c'est à but non lucratif. Alors, c'est bizarre, c'est une entreprise, mais c'est à but non lucratif. Une entreprise, oui, parce qu'on est actionnaire, ça veut dire qu'on est copropriétaire du mouvement. C'est pas juste un don et après, on laisse le truc gambader parce qu'on a mis du cash, clairement, sur le projet. Et donc, à but non lucratif, pourquoi ? Parce qu'en tant qu'actionnaire, on s'attend à avoir des dividendes financiers. C'est à moindre des choses. Eh bien non, eux, ils se sont dit on va rentrer dans le système financier, dans le système économique, et on va essayer de le changer de l'intérieur. Et donc, au lieu d'avoir des dividendes financiers, ils ont trouvé un avocat qui leur a dit bon, normalement, en France, c'est interdit, sauf si vous posez une condition. Et donc, la condition, ça a été on reverse des dividendes financiers du TRI uniquement si on revient à une température à la surface du globe identique à celle de l'ère pré-industrielle. Pas mal ! Donc, en gros, c'est leur raison d'être. Ils n'ont plus de raison d'être le jour où on revient à une température, entre guillemets, habitable sur Terre et qui n'est plus un dérèglement climatique lié à l'activité humaine. Et donc, on n'a pas des dividendes financiers, mais des dividendes climat. Et aujourd'hui, c'est un gros projet qui a été récupéré par, notamment, l'ADEME parce que, finalement, il n'y a pas de greenwashing étant donné qu'on investit dans Team for the Planet. Et donc, eux, leur but, c'est de détecter des innovations grâce à cet argent et de les financer, de les aider à grandir. En général, c'est des innovations qui sont portées beaucoup par des techniciens qui sont planqués dans des labos et, malheureusement, il leur manque la compétence plus entrepreneuriale, commerciale, etc. Donc, il leur associe un CEO qui va avoir cette casquette-là et faire en sorte qu'elle soit vendable et donc de plus en plus populaire parce qu'on est dans ce monde-là. Voilà, c'est l'état de fait d'aujourd'hui. On est dans ce système économique capitaliste. Donc, jouons sur ce terrain-là en changeant un petit peu les règles du jeu. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de rester dans un esprit de compétition, ils vont vers l'entraide. En gros, quand on postule en tant qu'innovation en entreprise à Team for the Planet, on accepte de mettre notre innovation en open source. Donc, en gros, c'est une sorte de licence libre où, si l'innovation, elle marche bien, par exemple, il y en a une en France qui s'appelle Cool Roof. Donc, c'est de la peinture blanche à base de coquilles d'huîtres qu'ils mettent sur les toits. C'est pas trop technosolutionniste. C'est des bonnes solutions bien efficaces. Alors, ils font... En fait, ils disent, on prend n'importe quelle innovation. Et même le GIEC, le GIEC en est là, le groupe des experts du climat, ils disent, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et évidemment, il faut faire gaffe aux externalités et éviter évidemment les high-tech parce que forcément, rien que les high-tech, ça va puiser dans les métaux rares, le numérique, etc., ou les batteries, les batteries de voitures électriques, par exemple. Mais eux vont essayer d'aller beaucoup plus sur de la low-tech, voire de la no-tech, en changeant, par exemple, des business models. Et donc, l'exemple de Cool Roof, c'est de la low-tech ou c'est de la peinture blanche qu'on met sur des toits pour les rendre blancs, pour refroidir l'intérieur du bâtiment et accentuer ce qu'on appelle l'effet albédo pour que le soleil sorte de l'atmosphère. Et donc, c'est mis en open source. Là, par exemple, ils cherchent des gens dans le monde entier pour pouvoir répliquer leurs solutions. Et donc, quelqu'un qui serait entrepreneur et qui se dirait, tiens, je vais rentrer dans le système Team for the Planet et répliquer cette innovation. Là, on est à 17 millions d'euros levés en trois ans. Donc, c'est quand même une chouette prouesse, sachant qu'ils n'ont pas du tout joué sur des incubateurs, business angels, etc. Tout grâce à la force du collectif et on est 50 000 associés, il me semble. 80 000. 80 000 déjà ? Ah, au dernier nouvel, j'avais 80 000. J'ai loupé l'époque. Et donc, c'est le point, c'est que moi qui suis associé, je donne une définition qui est plutôt... 110. Merci. Qui est plutôt un fonds d'investissement citoyen. Un fonds d'investissement citoyen où on investit pour les générations futures, c'est un peu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi... Parce que même si ces innovations, elles ne marchent pas, elles vont marcher, elles marchent déjà. Mais quand bien même, ce qui est génial, c'est le côté mouvement. Il y a un collectif et il se trouve qu'il y a de la musique dans ce collectif. Donc, parle-nous un tout petit peu en quelques phrases de la musique dans ce collectif et puis après, on passera à la partie interactive. Ouais, carrément. Moi, déjà... Tu vas chanter, hein ? Ouais, c'est vrai, je dois chanter. Alors, attends. Un, deux, un, deux. Mais en gros, la force du collectif, moi, ça m'a relié à tellement de personnes, ça m'a donné envie de me mettre en mouvement de façon collective et de ne plus me contenter des éco-gestes individuels. Je me suis dit que c'était vraiment ça qui marchait. Et donc, ils utilisent vraiment tous les leviers pour se faire connaître. Et donc, une des forces, c'est d'utiliser la musique. Et Arthur Aubeuf, qui est un des cofondateurs, il est complètement ouf. Il a demandé à un pote, vas-y, aide-moi, on écrit un rap. Et du coup, le refrain, c'est on est chaud, chaud, plus chaud que le climat. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. Futur, on vient faire ta chirurgie. Là, t'as une sale gueule, on dirait Johnny. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat. Ouais, ouais. Il y a eu des gros événements, du coup. Ils étaient plein, plein à chanter. C'était trop bien. Et du coup, moi, je l'ai apprise. Bon, j'ai un peu oublié depuis, mais je l'ai apprise par cœur parce qu'on a tourné un clip en mode rap. Il y a eu beaucoup de vues. Et il y a eu pas mal de vues. En fait, c'est fun, quoi. C'est ça. Et être beaucoup joué dans ce moment. Ça fait partie des nouveaux récits, quoi. Ouais, effectivement, on se bat pour une cause qui est noble et qui fait flipper sa race. Il faut dire ce qu'il y a. mais le fait de le faire tous ensemble, c'est ça, quoi. Ça procure énormément de joie. Merci, Julie. Merci à tous. Et donc, Christophe, nouveau récit sur la mobilité, nouveau récit sur l'industrie musicale avec Music for Planet pour toi, Arthur. Nouveau récit sur Team for the Planet qui fait rêver. C'est vraiment des mouvements qui font rêver. On trouve de la joie et la musique peut nous amener aussi ça. C'est maintenant à vous. Comment la musique peut-elle sauver la planète ? Peut-être que vous avez d'autres idées que celles qu'on vous a présentées. Peut-être que vous avez des avis sur ce qu'on a dit. C'est un peu carte blanche sur le temps qu'il nous reste. Il nous reste un petit quart d'heure. Si vous voulez intervenir, si vous voulez renforcer, rebond, questions, réponses, ce que vous voulez. Ou des avis, d'autres idées qui n'ont pas été abordées. Est-ce que vous pensez que la musique peut contribuer à ces enjeux environnementaux ? C'est à vous. Je propose qu'Arthur et Christophe vous ayez le même micro et puis comme ça, on pourra avoir ce micro qui circule dans le public. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Allez, merci beaucoup de te lancer. Merci déjà parce que c'était super intéressant. Arthur, c'est ça ? Alors, une question un peu sur ta composition musicale parce que ce que j'ai compris, c'est que tu es parti un mois au Groenland. C'est ça ? Et du coup, quelle période et comment ce que tu as vu en termes de changement climatique a peut-être influencé un peu ta composition ou ta manière de voir les choses ? Comment est-ce que ça s'est goupillé pour toi ? Nous, on y est allé en avril. Donc, c'était la fin de l'hiver. C'est vraiment le moment où la banquise commence à refondre, en fait. Pardon ? La garantie. On va dire qu'il veut fond, c'est la garantie. Ok. Et en fait, foncièrement, on va dire que ce n'est pas évident de voir en l'espace d'un mois ce que c'est les impacts du changement climatique sur un endroit où tu n'es jamais allé. Donc, c'est plus à travers de ce qu'on va te raconter, en fait. S'il y a effectivement que l'été arrive beaucoup plus tôt, que tu vas avoir... Enfin, c'est aussi des... C'était une communauté de gens qui pêchent beaucoup. Donc, tu as le fait que tu vas avoir, en fait, de moins en moins de poissons, que les baleines, tu les vois moins passer. Enfin, tu sens qu'il y a ces choses qui changent dans ce qui t'est raconté aussi. Et ça, c'est la transmission directement avec les gens. Et après, moi, je pense que ce côté vraiment de monde qui change a été hyper fort, même si, effectivement, c'est un phénomène naturel. Mais ce truc de... Quand tu te réveilles chaque jour et en fait, tu as un peu moins de sol ou ton sol qui bouge, enfin, le paysage se transforme en permanence, en fait. Et effectivement, ce mouvement du paysage qu'on a quand même de façon un peu moins brutale, on va dire, quand on se réveille, même s'il y a eu un gros orage, bon, le sol, la plupart du temps, il est toujours là, sauf quand il y a une grosse catastrophe. Mais c'était vraiment hyper impressionnant, quoi. Et de voir les icebergs qui bougent. Enfin, tu as vraiment le paysage qui se déplace de jour en jour et foncièrement auxquels ces gens-là sont habitués parce qu'ils le vivent d'année en année. Mais sauf que là, ça s'accélère chez eux. Il y a probablement des choses qui ne verront plus typiquement le fait que tu es de la banquise, en fait. Et après, en fait, au niveau de la composition, ça crée des choses qu'on a... enfin, des bruits qu'on n'entend pas. Donc, on a mis des bruits aussi, du craquement de glace, des trucs sur le bateau. Il y a ce côté où, en fait, on se dit quand on arrive au Groenland, le truc va être tout blanc. C'est de la neige, de la neige, de la glace partout. Mais en fait, non. Enfin, je n'ai jamais vu autant de couleurs, je pense, que là-bas parce que, en fonction de la météo, tu peux avoir des trucs qui sont très, très gris, très bleus, de la glace qui est rose. Visuellement, c'est hyper fort aussi. Et du coup, c'est clair que, pour le coup, ça a créé beaucoup d'émotions. Et Music for Planet, c'est aussi un podcast et tu as accueilli sur le podcast Molécule qui fait du field recording, qui fait de la captation. Et clairement, le fait de mettre le vivant ou le paysage au sein des compositions, c'est aussi une façon de leur donner de la voix. Et faire le lien avec l'environnement. Un autre rebond, un autre thème ? Quelqu'un d'autre veut prendre le micro un instant ? Allez, Antoine. Bonjour. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Du coup, vous avez beaucoup parlé notamment de la musique, surtout comme un vecteur de transmission, comme un vecteur pour sensibiliser les gens, les musiciens auprès de la cause écologique et environnementale. Il y a aussi un autre pendant qui est le fait que la musique a un impact aussi sur l'environnement en termes de fabrication. On parlait tout à l'heure de l'alto, notamment les archers. Pour jouer de l'alto, ça peut être fait dans des bois d'espèces protégées comme le Pernambouc, etc., qui sont des sujets très préoccupants pour la planète. L'organisation de festivals comme celui-ci, c'est aussi impactant. Vous parliez justement avec Musique for Planet, vous avez des discussions avec des festivals pour justement sensibiliser les festivaliers et les structures, j'imagine, qui organisent les festivals. Pour Terre du Son, c'est quelque chose qui est déjà un peu acquis. Est-ce que, du coup, vous voyez, vous, avec Musique for Planet, un changement de mentalité auprès des organisateurs de festivals de petite ou grande envergure justement vers cette préoccupation environnementale parce que c'est quelque chose qui est très important à la fois comme événement musical mais aussi de sensibilisation auprès des artistes sur leur impact en termes d'achat d'instruments, en termes d'artistes festivaliers, les deux, effectivement. Je vais me permettre de répondre un petit peu. Je vais parler de l'utilité sociale. Sur le podcast, on a eu la chance aussi de recevoir ce grand scientifique du GIEC qui est François Gemmène, un des contributeurs du GIEC et qui parle de cette utilité sociale des choses que nous faisons. Typiquement, il prend l'exemple de personnes qui sont dans un vol Paris-New York. Si vous y allez pour faire votre année d'études, ça n'a pas le même poids que si vous y allez pour faire un week-end de shopping en termes d'utilité sociale ou d'utilité environnementale. Et c'est un peu ça qu'on doit mesurer. Chacun, chaque activité, chaque entreprise, mesurer notre utilité environnementale, notre utilité sociale. Et du coup, c'est là où c'est intéressant un festival comme Terre du Son parce que c'est tout de suite cette utilité environnementale qui est dans le programme. Aujourd'hui, on fait plein d'autres moments musicaux où il n'y a pas ça. Et nous, on pense vraiment que c'est un peu la finalité, la raison d'être de l'industrie musicale. Elle peut s'emparer de ça. Et c'est là où elle peut avoir un impact, où la musique, justement, peut aider à sauver la planète. Il n'y a pas beaucoup d'industries comme ça qui peuvent avoir un impact positif aussi grand. Et j'aimerais beaucoup, Arthur, que tu rebondisses aussi plutôt sur l'OMPAL parce qu'il y a l'OMPAL qui joue ce soir. On a un exemple très parlant avec l'OMPAL qui a fait une super opération avec les patchs. Oui, oui. En plus, t'es bien au courant, mais c'est... En fait, en termes de consommation, c'est toujours la question de la production qui pose souci. On va dire que le moins impactant, c'est de ne pas acheter pour ne pas faire produire ou alors après... Et typiquement, nous, on se posait la question avec Musique Fort Planète aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait des t-shirts, des trucs comme ça. Pourquoi refaire des t-shirts ? Bon, finalement, on en a fait. Mais on va arrêter d'en faire. Et l'OMPAL a dit que pour sa... Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il en parlera, mais que lui, pour cette tournée-là, il arrêtait de faire des t-shirts. Il faisait des patchs à la place. Ce qui est un espèce de truc tout con, mais plutôt que d'aller produire un t-shirt... Et même si c'est un t-shirt qui est bio, au final, il va quand même avoir un impact. Mais on va dire que plutôt que d'aller produire un t-shirt qui est fait par des Ouïghours et qui utilise des chimiques, machin et compagnie pour avoir le truc, faisons un petit patch, récupérons un vieux t-shirt chez nous et puis on met le patch l'OMPAL et on est content. Ça amène aussi un côté précieux aux choses que nous avons parce qu'en fait, des habits précieux, on n'en a pas tant que ça. Mais en fait, c'est surtout... Enfin, pour moi, c'est surtout un truc parce que je ne suis pas convaincu que le plus gros impact de l'activité de l'OMPAL ce soit autour de ces t-shirts mais c'est un truc qui est malin pour montrer qu'en fait, on peut faire différemment et qu'on n'y perd rien et que c'est tout aussi cool. Et c'est un peu ça l'enjeu de la musique aujourd'hui. C'est de remettre en question des choses qui sont clairement climaticides et socialement qui ne sont pas particulièrement ouf non plus mais de continuer à faire des trucs où on s'éclate tout autant en fait qu'il y a des choses qui peuvent être invisibles comme en fait le fait que les grandes scènes à Terre du Son elles n'ont pas des générateurs diesel comme ça peut être habituellement parce qu'ils ont bossé avec le territoire pour se brancher sur le réseau électrique et ça, c'est hyper invisible mais au final, on passe des concerts qui sont tout aussi ouf, on s'éclate pareil et c'est vraiment cette espèce de message qui a chargé mais ça ne va pas être évident. Clairement, il y a des mouvements qui se font sur des plus petits festivals, c'est plus facile, c'est plus agile. Quand on parle de réduction des jauges, quand on parle de vraiment changer tout un tas de pratiques, de changer de modèle économique, les acteurs sont quand même les gros, sont quand même encore un peu en train de se renvoyer la balle genre ah ouais c'est à faute des artistes et puis ah non c'est à faute des tourneurs et compagnie donc il va y avoir beaucoup de leviers à bloquer au niveau de structures qui sont dans une direction. Je finis juste sur l'exemple de Lompal, c'est un exemple parlant comment la musique peut aider une autre industrie à se transformer notamment l'industrie de la mode. C'est la vision de Florian Paluel de Picture, c'est une picture organique, c'est une marque très éco-responsable, il est à bord de Music for Planet et il pense que par exemple l'industrie de la musique peut aider l'industrie de la mode à mieux se transformer et ça c'est des impacts positifs que la musique peut avoir partout parce qu'il y a l'alimentation, il y a la mobilité, il y a le numérique. Tu voulais rebondir à nouveau ? Oui, je voulais juste rebondir juste rapidement parce qu'effectivement la musique c'est un vecteur je suis complètement d'accord le fait qu'il y ait des actions comme ce que fait Lompal comme fait Terre du Son aussi en fait c'est des démarches qui sont en fait à mon sens trop invisibles justement qui sont on peut les définir comme toute bête assez simple à mettre en place ou tout con alors qu'en fait c'est plus quelque chose de valorisable de malin et en fait d'astucieux qui devrait être justement quelque chose qui devrait inspirer en fait d'autres festivals d'autres artistes pour justement que les démarches en fait soient un peu la base et la logique éthique de la pratique musicale ou artistique en fait en général plutôt que justement de réfléchir dans la consommation à tous sens et en fait c'est là où justement il y a peut-être aussi une notion de sensibilisation et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur effectivement Terre du Son donc on est tous là je pense qu'on est tous un peu sensibilisés à l'action en général de l'environnement est-ce qu'il y a justement une possibilité de faire évoluer d'autres festivals qui soient naissants petits ou même des grands festivals français vers une démarche beaucoup plus éco-responsable que ce soit dans la gestion des scènes ou dans le choix des artistes aussi mais en tout cas c'est la raison d'être de notre assaut de faire ces choses-là que ce soit la norme et puis oui j'ai pas mentionné on a un super podcast avec Terre du Son et vous avez Julien Macou qui a été interviewé sur tous les engagements environnementaux du festival c'est l'épisode qui est sorti il y a 10 jours et vous voulez rebondir Christophe et Julie ? Ouais moi je voulais dire que c'est en route en vrai il y a de plus en plus de festoches qui sont là-dedans par exemple il y en a qui vont proposer exclusivant du végétarien il y en a qui vont mettre en place des navettes ou des systèmes de covoiturage l'un des bon je vais peut-être pas le citer ici mais c'est à Charleville-Mésir un festival exactement j'ai été bénévole et j'ai été bénévole au bar à eau parce qu'ils font pas payer l'eau et là-bas par exemple il y a des toilettes sèches et j'y étais il y a 8 ans ici aussi je sais pas je débarque mais franchement ça commence à arriver oui il y en a chez Misote d'Alnor où ils font plus des co-cups floqués avec le festival parce qu'en fait les co-cups c'est devenu un peu malheureusement un symbole de greenwashing alors qu'ils avaient une très bonne intention à la base c'est ce qu'on appelle l'effet rebond parce que les gens se disent ah trop bien ça me fait un souvenir je le garde et du coup ils ont fait des eco-cups qu'ils appellent moches et du coup les gens c'est pas floqué le nom du festival donc ils le rendent beaucoup plus facilement c'est tout con mais petit à petit ça arrive et grâce à des endroits comme ça des événements où on a tout type de population on commence petit à petit à faire notre nid et à sensibiliser je voulais juste rebondir sur une anecdote tu parlais de l'archer tout à l'heure qui est fait en Pernambouc donc pour ceux qui ne savent pas comment il fait un archer vous avez effectivement une partie donc la baguette qui est supérieure qui est fait dans un bois qui s'appelle le Pernambouc et le Pernambouc on le trouve uniquement au Brésil donc c'est une essence qui ne pousse que dans une région particulière de Brésil qui est la région de Pernambouc et donc c'est une essence protégée parce que c'est un arbre aujourd'hui qui a été trop coupé il n'y en a quasiment plus et il y a des luthiers enfin des archetiers donc des personnes qui font des archers qui ont décidé de monter une école au Brésil dans la région de Pernambouc et de se dire l'école elle va gérer elle-même les arbres de manière durable elle va produire des archers sur place et donc en plus ça permet de générer du savoir-faire sur place et de la valeur ajoutée sur place alors que là le bois était juste exporté en Europe travaillé en Europe et revendu avec des grosses marges en Europe donc il y a aussi c'est anecdotique mais il se passe aussi des choses dans le secteur de l'instrument et Christophe est-ce qu'on termine en musique ? est-ce qu'on termine en musique ? pour rebondir sur le mouvement global de ce que j'avais compris c'est qu'en fait cette protection du Pernambouc c'était nécessaire parce qu'au bout d'un moment si t'as plus de Pernambouc t'as plus d'archers donc t'as plus de musique et clairement sur les gros acteurs il va y avoir une nécessité à bouger parce que c'est au centre de plein de discussions ici mais à un moment ça va être compliqué d'organiser des festivals si on ne change pas la façon de faire les choses parce que de toute façon si tu veux faire venir 300 000 personnes au milieu de la pampa si l'essence elle est à 3 litres peut-être que tu ne vas pas remplir ton truc il y a vraiment des questions de modèle économique dont les gros acteurs de l'industrie musicale sont en train de saisir les tenants et aboutissants et si pour le moment ils sont un peu en train de tâtonner en se disant genre ah ouais tiens en fait ça va peut-être nous arriver sur le coin du museau faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose et puis en plus les gens ils ont l'air de plutôt bien aimé quand c'est plutôt écolo et tout donc il y a clairement un mouvement qui va se mettre en route mais ça va poser beaucoup de questions sur certains types d'acteurs qui ont beaucoup beaucoup de choses à changer et vraiment au coeur même de leur modèle merci beaucoup merci beaucoup à tous en tout cas pour la participation aussi très active et votre attention c'était super et terminons en musique Christophe merci beaucoup oui je vous propose de partir avec Bach avec le prélude de la première suite de Bach qui à l'origine est pour violoncelle mais on a l'avantage c'est que l'alto a les mêmes cordes que le violoncelle mais à l'octave supérieure des termes un peu techniques mais on pourra en parler si vous voulez après et donc c'est un morceau que j'ai joué partout dans le monde et j'en ai fait une vidéo qui dure 3 minutes 30 alors je ne vais peut-être pas vous jouer vous jouez juste les premières mesures c'est un peu ça la vidéo elle est super vous la retrouvez dans notre newsletter on l'avait diffusée elle est vraiment géniale on va essayer de trouver une manière attends je vais jouer on va essayer de trouver une technique ça passe c'est un peu Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là.